L'été cogne officiellement nos potes pas mal fort pour ça quand on regarde la température. Et la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, s'était fixé la saison estivale pour venir à une entente dans le dossier du financement des sociétés de transport en commun. Annie, les négociations se poursuivent et on a assisté à un tir groupé contre le modèle du REM ce matin. On a voulu sans aucun doute, Michel, accentuer la pression entre autres sur le gouvernement de François Legault. Vous parlez du REM, on va se transporter tout de suite en image, si vous le voulez bien, parce que c'est ce qui est ressorti, effectivement. Nous avons assisté ce matin au Forum national sur le financement du transport collectif et public. En gros, je résume, Michel, ça a réuni plusieurs intervenants du milieu des transports en commun, des organisations syndicales, d'autres organisations aussi. Mais événement auquel participait, vous allez la reconnaître, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le secrétaire général de l'AFTQ, Denis Bolduc, et le président de la Société de transport de Montréal, Eric Harlin Caldwell. À peine voilé, Michel, on est venu aujourd'hui critiquer, en quelque sorte, le modèle financier du réseau express métropolitain. Alors, je résume, on dit que le REM vient qu'à Paris beaucoup de revenus et que Québec semble vouloir se concentrer sur le développement d'un nouveau système de transport en commun et mettre les billes, le point de vue financier, pas mal, dans la même direction, dans le même panier, plutôt qu'en parallèle aussi se concentrer sur les systèmes qui sont déjà en place, les circuits d'autobus, le métro, par exemple. Et tout ça survient dans un contexte bien précis. Vous l'avez évoqué il y a un instant, le dossier du financement des sociétés de transport en commun. Ça, c'est toujours pas réglé, Michel. Oui, Geneviève Guilbeault s'était fixé l'été. C'est dans quelques heures officiellement. On est toujours en négociation, c'est ce qu'on me dit. Le manque à gagner est à peu près de 561 millions de dollars. Et le chiffre qui circule, c'est que Québec serait prêt actuellement à faire à peu près 200 millions. Mais je rappelle qu'on est toujours en négociation. On va écouter une série de réactions. On veut des projets comme le REM, mais idéalement qu'il ne vienne pas creuser un déficit, mais plutôt un modèle qui va venir déplacer du monde sans enlever des revenus. CDPQ Infra vise la formule qui lui permettra le plus rapidement possible de rentabiliser son investissement. Donc, la logique du profit a ainsi pris le dessus sur les besoins des usagers. J'ai parlé de 1 million de déplacements par jour qu'on fait dans le réseau de la STF uniquement. Le REM de l'Ouest qui est en construction lorsqu'il sera inauguré dans son entièreté en 2027 ou en 2028. Mais le REM va déplacer au total, à terme, 170 000 personnes. Réaction de CDPQ Infra, donc du REM. Michel, essentiellement, on est venu dire que tous les réseaux de transports collectifs sont interdépendants. Ils doivent pouvoir s'appuyer les uns les autres pour mieux répondre aux besoins des communautés. On poursuit tout ça. Puis vers la fin, on dit que la question du financement des transports collectifs est d'une grande importance et dépasse l'opération d'un seul système comme le REM. Alors, on va continuer de surveiller ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Andy. Au revoir.